Racontez une histoire, oui racontez une histoire, et à travers cette histoire, dire toutes les vérités qu'on a envie de dire, oui on a envie de dire tellement de vérités dans ce monde. C'est pour vous dire pourquoi le 31 décembre j'ai envie de faire une petite vidéo, parce que c'est un jour unique, le dernier jour de l'année, c'est symbolique, le dernier, le dernier jour, il fait beau, je suis au Valais, ce pays qui m'a adopté, accidentellement adopté, parce que c'est suite à un camarade qui m'a dit, vas-y, ce serait pas mal pour toi de vivre dans une cabane, dans un monbino, et je suis content d'être là et de travailler sur mes textes. Je remarque que mes textes n'ont pas beaucoup changé, mes idées n'ont pas beaucoup changé, en quelque sorte rien n'a changé. Tout, tout, a été créé, les idées, je parle des idées, de votre philosophie, chacun a sa propre philosophie, sa conception du monde, de la vie, des autres, et bien, entre 20 et 30 ans. Le reste du temps n'est que répétition. Mais, c'est un jour que je pense souvent à mon père. Pourquoi ? Parce que c'est le 31, le 31, en étant vieux, il est venu régulièrement nous rendre visite, et surtout le 31, parce que ma femme faisait un salade russe qu'il adorait, c'était la mimosa. Cette année, ma femme n'a pas fait la mimosa pour le 31, parce que mon père n'est pas là. Il est au-delà des montagnes, au-delà de l'Himalaya, oui, il est au-delà de tout. Et quand je regarde les montagnes par la fenêtre, je pense des fois à mon père, qui adorait le valet, qui adorait ces montagnes. Et si je porte aujourd'hui ce chapeau, c'est parce que c'est un chapeau que j'ai acheté dans l'Himalaya. Je l'ai acheté à Skardou, qui est une ville à côté de chez les Hunza, le peuple des Hunza. Ce peuple qui a vécu, ou qui vit toujours dans l'Himalaya, et qui se disent des descendants d'Alexandre le Grand. Oui, Alexandre le Grand. Il y a beaucoup de centenaires chez les Hunza. Et mon père m'a souvent parlé de ce peuple, et finalement je suis allé voir ce peuple. Et j'ai discuté avec les Hunza. J'ai constaté beaucoup de choses, j'ai constaté que les hommes vivaient plus là-bas plus longtemps que les femmes. On se demandait pourquoi. Est-ce que les femmes travaillaient trop ? Travaillent trop ? Les hommes n'en foutent pas une ? C'est sauf le cas. Bon, bref. Mais, c'est grâce à mon père, oui, c'est grâce à lui que j'ai pu rencontrer ces gens des montagnes, qui vivent toujours loin des grandes civilisations. Et grâce à mon père, c'est grâce à un livre qu'il m'a donné, je suis allé là-haut. Et maintenant, je m'approche toujours plus du ciel. Merci. Merci. Merci.